Salut les amis, bienvenue chez Xomadara, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un FPS gratuit qui devrait bientôt voir le jour, il s'agit de The Finals. Alors attention à ceux qui vont se moquer de la prononciation dans les commentaires, si vous voulez l'appellation en français c'est The Finals, voilà, là au moins je l'ai bien dit à la française. Donc ce jeu c'est un FPS multijoueur compétitif et gratuit développé par Embark Studios qui regroupe des anciens de chez DICE et qui ont notamment travaillé sur Battlefield 3, d'ailleurs je trouve que dans The Finals on retrouve vraiment une vibe The Batower, je ne sais pas si vous avez joué à Battlefield 3 mais à l'époque on avait eu un DLC qui s'appelait Close Quarter dans lequel on avait une map totalement destructible en haut d'une tour et ça ressemblait vraiment beaucoup à The Finals. Bref, pour revenir sur le jeu, j'avais déjà participé aux deux premiers playtests et je vous avoue que sur les deux premiers playtests j'avais mais pas du tout été convaincu, alors vraiment pas du tout, je trouvais que le jeu était très brouillon, qu'il y avait de gros problèmes de sensation, d'input lag, que je ne sentais pas vraiment les mouvements du personnage, bref, j'avais vraiment eu du mal à accrocher. Et là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'influenceurs qui disaient, waouh, dinguerie comme d'habitude, ce jeu est incroyable, ce jeu va tout casser et tout, moi je me méfie beaucoup avec tout ça. Donc je me suis dit, malgré ma première mauvaise impression sur les deux premiers playtests, et bien je vais retester. Et effectivement, je vous le confirme, cette nouvelle bêta, ce nouveau playtest est mieux. Alors attention, c'est pas le jeu de l'année, c'est pas un jeu qui va tout révolutionner, mais oui, c'est mieux que ce que l'on a eu auparavant. Donc je vais vous rappeler un petit peu le but du jeu, vous arrivez sur des sortes de maps virtuelles qui représentent de vrais lieux dans le monde, et en fait, c'est une sorte d'émission télévisée, où des joueurs s'affrontent en équipe de 3, avec plein d'éléments destructibles, avec plein d'accessoires, des grenades qui font de la mousse qui durcit, des explosions, des trucs pour détruire les murs, des grappins, bref, il y a vraiment beaucoup d'accessoires, ce qui fait qu'il y a une belle variété au niveau du gunplay, avec aussi un environnement qui fait beaucoup penser à Ready Player One, et en fait, le but du jeu, alors vous avez plusieurs modes, c'est de récupérer de l'argent, vous avez un mode où c'est du 3 V3 V3, donc 3 équipes de 3, et il faut récupérer un maximum d'argent dans des coffres sur la map, et vous avez un autre mode où c'est 4 équipes de 3, donc 3 V3 V3 V3, et en fait, vous avez plusieurs coffres à récupérer, et ensuite, il faut aller déposer, ou du moins extraire l'argent, sauf que là, dans ce mode, il y a plein de coups de pute, il y a des joueurs qui vont jouer l'objectif, d'autres qui vont attendre aux abords des objectifs, donc ça donne un gameplay très riche, très diversifié, mais aussi très frustrant, et aussi un petit peu brouillon, parce que du coup, personne joue de la même manière, et aussi l'expérience en devient très frustrante, si jamais vous êtes un joueur solo, et ça, c'est le gros point négatif du jeu, mais on va en reparler un petit peu plus tard. Donc ensuite, là, vous n'avez pas de classe avec des super pouvoirs, mais vous avez 3 styles de perso, les personnages légers, les personnages moyens, et les personnages lourds, et en fait, comme un système de classe, ils ont tous des compétences différentes, par exemple, le personnage lourd va pouvoir détruire les murs, celui qui est léger va être beaucoup plus rapide, mais va avoir beaucoup moins de points de vie, et là déjà, il y a un gros souci d'équilibrage. Il y a un souci d'équilibrage, parce que le perso léger, il se fait littéralement one shot, et ça, franchement, je n'ai pas trop kiffé, donc c'est pourquoi j'ai quand même passé, on va dire, 80% du temps à jouer avec un perso lourd, et aussi, surtout, parce que je kiffais bien de tout détruire. Mais il y a aussi un problème d'équilibrage au niveau des armes, par exemple, le RPG, il fait super mal. On est sur un jeu où le TTK est super élevé, alors le RPG, il one shot pas forcément, mais il fait quand même beaucoup de dégâts. On a aussi des grenades à fragmentation qui peuvent faire très très mal, bref, je pense qu'il y a vraiment un petit souci d'équilibrage, et ça, c'est pas très grave, parce que les développeurs pourront le corriger et ajuster tout cela en fonction des retours de la communauté. D'ailleurs, je pense que ces playtests sont là pour ça. Ensuite, au niveau des mouvements, alors les mouvements, c'est très dynamique, vous avez des glissades, vous avez du grappin, franchement, ça va très très vite, c'est très nerveux. Par contre, je ne sais pas pourquoi, pourtant, l'input lag a été plus ou moins réglé par rapport aux autres versions qu'on a pu tester, mais j'ai toujours un problème de sensation. C'est-à-dire que comparé à un jeu comme Apex Legends, où je suis vraiment en pleine capacité de mes moyens, de mes mouvements, je sens bien où je vais sauter, je suis très précis, là, c'est pas pareil. Je sais pas pourquoi, alors je sais pas si c'est du FOV qui est peut-être mal réglé, bref, j'ai une sensation un petit peu bizarre d'inconfort. Alors ça aussi, ça peut être réglé, mais j'ai l'impression d'être le seul. Des fois, quand j'en parle autour de moi, j'ai pas l'impression que tout le monde ait ce ressenti. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là, parce que je ne sais pas si ça vient du moteur ou autre, mais pour moi, ce n'est pas parfait. Alors, je demande pas non plus la perfection, mais j'aimerais que ce soit un petit peu mieux au niveau des sensations, qu'on sente vraiment le perso qui ait moins cette impression de glisser, ne serait-ce que pour monter aux échelles ou pour des fois s'accrocher, ça peut être un petit peu relou. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire qu'il y a énormément de verticalité selon les maps, et franchement, des fois, je trouve que c'est un point too much. Alors ça, c'est mes goûts persos, mais la verticalité, c'est bien, beaucoup trop, ça devient relou. Parce qu'il y a des fois où vous avez 3 ou 4 étages, et des fois, quand vous avez un joueur qui campe pour le déloger, c'est un petit peu relou, parce que bon, il faut bien viser au bon endroit. Alors, ça peut amuser certains. Moi, je vous avoue que ça peut être sympa sur certaines maps, mais il faut aussi qu'il varie le gameplay à ce niveau-là en proposant des maps qui sont un petit peu plus plates. Alors, je ne demande pas que ce soit totalement plat, et bien évidemment, je ne suis pas con, mais qu'il y a un petit peu moins de verticalité. Il y a des maps, c'est vraiment axé plus, plus, plus verticalité. Mais bon, attention, une fois de plus, si je peux paraître très critique avec le jeu, au final, après quelques heures de jeu, j'ai quand même pris du plaisir, et j'ai trouvé des moments plutôt sympas, notamment avec des situations où il y a tout qui explose, des retournements de situations. Et d'ailleurs, je trouve aussi que le jeu en mode 3v3v3, c'est-à-dire le mode où on essaye de récupérer un max d'argent, est beaucoup plus lisible que le mode en 4 équipes de 3. là où ça devient vraiment très brouillon, un petit peu bordélique. Donc, j'espère qu'ils vont proposer aussi d'autres expériences de jeu, d'autres modes peut-être un peu plus accessibles, ou du moins, pas spécialement accessibles, mais je veux dire un peu plus simple. Pourquoi ? Parce qu'il y a un énorme souci dans le jeu, et ça, c'est vraiment mon gros point négatif. C'est un jeu auquel il est très frustrant de jouer seul. C'est vraiment un jeu qui est prévu pour jouer en équipe. Alors, sur Apex Legends, par exemple, c'est déjà le cas, mais sur Apex, l'expérience solo est quand même un petit peu gérable. Là, vraiment pas du tout. Si vous voulez gagner et performer, vous êtes obligé de jouer en équipe, sinon, franchement, vous allez péter les plombs. C'est vraiment pas un jeu qui est fait pour jouer seul. Donc, c'est vraiment le gros point négatif pour moi. Et après, bien évidemment, pour des gens qui sont en équipe, qui ont des mates, ça ne posera aucun souci. Mais si jamais vous êtes un joueur solo, vous avez l'habitude de jouer dans votre coin sans pote, là, l'expérience multijoueur risque d'être moins agréable pour vous, et plutôt frustrante. Alors attention, et je le redis encore une fois, je suis très critique avec le jeu, mais c'est pas pour autant que je trouve qu'il est mauvais. Je le trouve même plutôt bien, et j'ai beaucoup aimé plein d'aspects dans le jeu. Notamment l'aspect spectaculaire, la DA qui est complètement différente de ce à quoi on est habitué d'habitude. D'ailleurs, le jeu me rappelle un petit peu Mirror's Edge. Je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il y a une petite direction artistique qui me peut penser à Mirror's Edge. Ensuite, si jamais vous n'avez pas pu tester, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu est aussi basé sur un gros TTK. C'est pas un jeu où on va one-shot les mecs très rapidement. Il faut vraiment bien coller votre viseur sur les ennemis, surtout si vous jouez en AR ou en SMG. Et pour conclure, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'attends vraiment impatiemment le prochain playtest pour voir s'il y a eu encore des améliorations. Parce que s'il y a encore des améliorations, c'est peut-être possible que ce jeu soit kiffant. Je dis pas que c'est un jeu qui va percer, mais il y a peut-être moyen de bien s'amuser dessus. Mais il faut en contrepartie que les développeurs corrigent ce problème d'input lag qui, je trouve, est encore un petit peu présent. Qu'ils essayent aussi de proposer des modes de jeu ou du moins quelques petites expériences pour les joueurs solos un peu plus fun. Et puis, de toute façon, vous le savez, il y aura un mode classé. Alors, je ne l'ai pas testé, il est déjà disponible sur la bêta. Mais il y avait un mode classé qui était proposé et qui, je pense, sera vraiment réservé aux joueurs ultra compétitifs qui seront bien rodés en équipe de 3. Donc, ce jeu est à surveiller. De toute façon, c'est gratuit. Donc, on ne va pas cracher dessus. C'est toujours un kiff d'avoir des FPS gratuits comme ça avec aussi un niveau de qualité assez élevé pour quelque chose qui n'est pas payant. Donc, on va surveiller The Finals de très près. On espère que ça va percer. Pour 2024, normalement, on devrait avoir pas mal de jeux avec X-Defiante aussi. On espère qu'il y aura encore d'autres jeux. On surveille tout ça parce qu'on ne va pas se mentir depuis quelques mois, voire peut-être même 2 ou 3 ans. On a très peu de jeux FPS nouveaux sortis de nulle part qui explosent et qui percent. Depuis Fortnite, on a eu Apex et Warzone à moindre mesure. Mais vraiment, les jeux qui crèvent l'écran et qui arrivent à renverser tout l'opinion complet de tous les joueurs, c'est de plus en plus rare. Sur ce, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner comme d'habitude. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur d'autres FPS disponibles.